Bologna à tous, chers compatriotes, bienvenue, j'ai énormément de choses à vous dire, vraiment beaucoup de choses à vous dire, bon je vais commencer par enlever mon chapeau pour vous saluer, voilà ma bouille, je n'ai pas changé, nous allons parler de choses extrêmement importantes pour notre pays, vous avez lu le titre qui accompagne ce live, il y a deux aspects que je souhaite aborder, la première partie du live concerne l'arme, qui sommes-nous et qu'est-ce que nous avons comme arme dans la résistance, qui est notre ennemi, qui est notre adversaire, contre qui nous battons nous, exactement, je m'adresse aux Gabonais et je m'adresse aux résistants, vous savez moi je n'aime pas l'homme, mon père ne m'a pas élevé pour me comporter en victime, j'ai été un compétiteur dans ma vie et de nombreux Gabonais me connaissent, je le dis vraiment en toute humilité, j'ai été un compétiteur, je n'aime pas être une victime, je n'aime pas me faire passer pour quelqu'un qui est victime, parce que si j'étais un animal, je serais soit certainement un lion, parce que j'aime vivre en famille, j'aime être fort, contrôler tout ce qui se passe, mais vivre en famille, je ne serais pas une panthère, je ne serais pas un tigre, ce sont des animaux solitaires, je serais certainement un lion, parce que j'aime être en famille, aujourd'hui nous sommes en résistance mes frères, nous sommes en résistance, lorsqu'on n'a pas de kalachnikov, on n'a pas de flingue, parce que ce n'est pas ce que nous voulons nécessairement obtenir, mais quelle est l'arme d'un résistant, qu'est-ce que c'est qu'un résistant, un résistant c'est quoi, quand j'entends les gens dire moi je suis résistant, un résistant c'est quoi, et quelle est l'arme d'un résistant, quand vous observez, quand on observe toutes les résistances, parce que nous n'avons pas créé la résistance, nous, le Gabon n'a pas créé la résistance, de nombreux peuples avant nous ont été opprimés, oppressés, ces peuples-là qui n'avaient pas d'armes, quand je dis vraiment armes, c'est au sens le plus vicieux, je veux dire au sens le plus vicieux du terme, c'est-à-dire aller prendre une flèche, aller prendre une lance, aller prendre un flingue, lorsqu'un peuple qui est opprimé n'a pas d'armes, ce type d'armes-là dont on parle, quelle est l'arme qu'il utilise ? La première arme que l'homme donne à un autre homme, que Dieu a donnée à l'homme, l'être humain, nous, c'est la parole, la parole, c'est la première arme, quand vous mettez au monde votre enfant, la première chose que vous souhaitez qu'il fasse avec vous, c'est communiquer, vous voulez qu'il parle, tant que l'enfant ne parle pas, vous n'êtes pas tranquille, la parole, c'est la première arme d'un homme, la parole, et en résistance, tout comme en politique, la première arme de l'homme politique ou du résistant, c'est la parole, un kobe, 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 la parole, mais enfin mes frères, vous pensez que ce que les bongos, le système bongo ondimba, fait subir au peuple gabonais, est supérieur à ce que les blancs ont fait subir aux noirs en esclavage, ou bien à ce que les, je peux prendre qui, le régime de l'apartheid a fait subir aux noirs, la ségrégation noire en Afrique du Sud, ou ce que les noirs ont subi, nos frères noirs ont subi aux Etats-Unis, à l'époque de, dans les années 50-60, 40-50-60, avec Malcolm X et Martin Luther King, non, ce que les bongonous font subir est de loin inférieur, je dis bien de très loin inférieur, Bon, les autres qui ont subi plus que nous, quelle est l'une des armes, l'une des armes que les autres ont utilisées, c'était la parole. Il y a un film que Denzel Washington, que vous aimez tous, ou bien que nous aimons tous, a tourné, qu'on appelle Le Grand Débat, The Great Debate, allez-y regarder ce film-là, c'est un film qui est tiré d'une histoire vraie, à l'époque où l'homme noir n'avait pas le droit de boire de l'eau, ou bien d'aller dans les mêmes écoles que les blancs. Dans ton propre pays, on te dit, tu ne dois pas aller dans la même école qu'un blanc. Ils ont, il y a une partie des noirs qui avaient décidé que nous, on va les attaquer sur le terrain intellectuel, le terrain de la parole. Mais, il ne suffit pas de dire que l'oppresseur sait qu'il fait mal. Donc, je n'ai plus à discuter avec l'oppresseur. Mais non, c'est faux. L'histoire de l'humanité ne pense pas comme ça, n'a jamais fait comme ça. L'histoire de l'humanité retient que l'homme a toujours parlé avec l'homme. Celui qui fait bien a toujours parlé avec celui qui fait mal, pour dire à celui qui fait mal que ce que tu fais n'est pas bien. Mais le mal, c'est qu'il fait mal. Mais cela dit, ceci dit, cela ne nous empêche pas de dire au mal que tu fais mal, et de le sensibiliser, ou bien de sensibiliser tous les autres là qui regardent. Mais enfin, moi j'ai, ici, avec moi, je vais vous montrer, j'ai prévu un certain nombre de vidéos. Je vais vous soumettre ça. J'ai prévu un certain nombre de vidéos. Ici, ça c'est Malcolm X. La première vidéo que je vais vous montrer, c'est Malcolm X qui débat avec Herbert dans les années 60. Malcolm X. Mon Dieu Seigneur. Il est en plein débat dans les années 60. Je ne sais pas la date exacte. Je pense que je l'avais là. Attendez, je vais vous donner la date. Si je l'ai là, j'ai... Bon non, c'est au début de la vidéo, mais je ne vais pas mettre la vidéo au début. Voilà. Ça c'est Malcolm X qui débat. Ça c'est Malcolm X. Bon, je vais vous montrer une autre vidéo de Nelson Mandela qui débat contre De Klerk. Voilà une autre vidéo. Regardez. de Klerk. De Klerk, Tim. Merci, Frick. Question de M. De Klerk. M. De Klerk, violence. Mais le gouvernement a pris des décennies pour s'arrêter. de Klerk. De Klerk. De Klerk. de Klerk. De Klerk. De Klerk. qui va nous aider internet. Il y a des personnes qui observent. Il y a des personnes qui aimeraient comprendre. Lorsque moi je suis en train de parler avec vous, est-ce que vous savez qu'en ce moment il y a des Congolais qui me regardent. Il y a des Camerounais qui sont là connectés. Il y a des Français. Il y a des services spéciaux. Il y a même peut-être Nouridine et sa mère qui sont connectés en train de me regarder là. Il y a des personnes que vous ne connaissez pas qui sont connectés. Vous ne savez pas qui peut regarder une vidéo. L'arme il faut s'armer de connaissances. La résistance ce n'est pas la brutalité. Quand on dit on est résistant ce n'est pas la brutalité. Le terrain de la résistance ce n'est pas seulement la rue pour aller lancer les pierres cassées. Le terrain de la résistance c'est aussi c'est aussi le terrain intellectuel. Le terrain intellectuel. Celui qui fait mal doit venir se défendre. Il doit venir se défendre et nous devons nous armer de connaissances. Un résistant doit connaître le code électoral. Un résistant doit connaître la constitution du Gabon. Il y a de nombreux résistants qui se plaignent là. Si tu les mets à la télé tu dis venez défendre un peu votre résistance. Venez défendre les raisons pour lesquelles vous résistez. Il y en a qui ne pourront même pas tenir un débat contre les pédégistes. Vous pensez que parce qu'ils sont pédégistes qu'ils sont bêtes. Si le pédégiste connaît la constitution mieux que toi mais il te détruit sur un plateau télévisé. Il faut connaître pourquoi on se bat. Le fait de dire qu'on nous a volé une élection ne suffit pas. Il faut déjà être capable de prouver. si vous êtes devant un Américain qui n'était pas au Gabon il vous demande prouvez-moi tout de suite que cet homme-là a triché. Mais il faut donner des preuves. Quelles sont les preuves? Le monde ce n'est pas seulement nous. Le monde est large il est grand. Il est grand. Il faut savoir convaincre. Les autres avant nous Malcolm X qui étaient un radical des radicaux. Je ne sais pas dans l'histoire de la ségrégation noire s'il y a eu de manière connue certainement des gens qui n'étaient pas connus mais tous ceux qui étaient connus je ne sais pas s'il y a eu quelqu'un plus radical que Malcolm X. Lui il était dans la séparation des blancs et des noirs il ne voulait même pas entendre. Mais ceci dit chaque fois que Malcolm X était invité à l'université à Harvard ou quel que soit l'endroit allait débattre et allait soutenir ses convictions il n'hésitait jamais il partait. Pourquoi ? Parce qu'il était rempli de connaissances. Il pouvait justifier les convictions qui étaient les siennes. Mais nous on fait la résistance de la colère la résistance des émotions la résistance de la passion la résistance de la haine et on se laisse envahir par tous ces sentiments-là et après on perd l'essentiel on s'écarte de l'essentiel il n'y a pas que nous. quand on rencontre un pédégiste mais ce pédégiste doit les rendre compte que j'ai rencontré Messire à Paris je lui ai dit ABC quelle a été sa réponse il m'a dit DFG ah bon est-ce que DF oui bon on dirait qu'ils vont débattre ah oui ce qu'il a dit là quand même c'est pas ce que je vous avais dit là voilà ce qu'il a dit mais enfin un résistant dans la résistance mais les résistants ne sont pas seulement des activistes il y a des résistants politiques Malcolm X était un résistant activiste il était un activiste Martin Luther King était un résistant politique a political black activist c'est comme ça qu'on appelle ça en anglais political black activist Malcolm X était ce qu'on appelle a black activist or human right activist ce sont des noms qu'ils ont créés là-bas chez eux mais pourquoi vous vous pensez que être résistant c'est faire la brutalité c'est s'insulter insulter les mères insulter les pères insulter les grands-pères bon depuis 4 ans qu'on insulte bon il y a des fruits certainement mais est-ce qu'Ali Bongo est-ce que le régime est tombé non le régime est secoué d'accord ils ont mal qu'on les expose on les insulte certainement mais qu'est-ce que ça fait on creuse la haine est-ce que les Gabonais sont sensibilisés parce qu'entre l'oppresseur et nous qui nous battons contre l'oppresseur il y a le peuple qui est là qui regarde chaque fois qu'on fait un live on fait un débat contre un pédégiste le peuple regarde qui va gagner le peuple tranche qui a gagné le débat la première chose lorsqu'on rentre en résistance c'est se se former s'informer il y a des gens qui regardent et les gens qui regardent ne sont pas des idiots même s'ils savent que les pédégistes font mal ils savent que les pédégistes font mal mais nous par la puissance de nos paroles on peut faire en sorte que celui qui ne voulait pas rentrer dans ce combat rentre dans le combat et c'est ce que les américains ont fait c'est ce que les noirs américains ont fait parce qu'ils étaient ils étaient formés formés avec la première arme c'était d'abord connaître connaître qui tu es connaître qui tu es mais enfin ce n'est pas possible il y a des gens qui me disent qui disent non mais si tu vas si tu vas parler à un pédégiste quelle est la valeur ajoutée mais la valeur ajoutée c'est que si tu as les arguments mais tu peux le convaincre et moi je vous dis que j'ai réussi déjà à convaincre plusieurs pédégistes avec qui j'ai parlé chaque fois que je parle avec un pédégiste je ne dis pas que je suis le meilleur parleur je ne suis même pas je ne suis rien déjà mais chaque fois que je parle avec un pédégiste je vous jure que le pédégiste là ceux qui me connaissent savent peut-être quand on ne m'a pas rencontré mais ceux qui m'ont rencontré savent que j'essaye quand je discute avec lui c'est que ah j'ai rencontré un garçon quand je disais aux pédégistes qui vont aux gens de la Gèvre que vous allez tomber vous allez vous faire mal vous allez tomber ils sont aujourd'hui beaucoup sont revenus en France je les ai rencontrés là il y a de nombreux âgéviens qui sont en train de faire des demandes d'asile de nombreux âgéviens qui étaient des directeurs généraux ils ont fui ils sont en train de faire des demandes d'asile moi je vous le dis pas des gars que vous connaissez parce que derrière la cruche la cruche était l'homme politique qui était devant mais il y avait des gens là des gens qui l'envoyaient commissionner vous vous ne les connaissez pas mais les pédégistes les connaissent des gens qu'on envoyait aller faire ceci aller faire cela beaucoup ont fui ils sont là ici à Paris en train de faire des demandes d'asile ils ne peuvent plus retourner parce qu'ils savent que s'ils retournent ils vont au Nuf il y en a j'ai croisé l'un d'entre eux sur Paris il m'a dit oh messire tu as le vampire mais comment quand tu parlais machin machin j'ai dit mais tu m'as vu oh j'étais à Libreville moi je suis un âgé viens je regardais tes lives oh mon petit frère vraiment je suis revenu là je suis fini je ne peux plus repartir au Gabon c'est compliqué si je vais au Gabon là ils vont me faire du mal donc je suis en train de faire la demande d'asile là vraiment tu ne me connais pas mais moi je te connais je t'ai aperçu vraiment je suis venu te voir parce que ah vraiment mon frère pourquoi pourtant je n'avais jamais parlé avec lui mais comme il regardait les lives parce que tous regardent nos lives tous les gens qui sont au Gabon ils regardent mais il faut s'armer de connaissances la résistance c'est déjà être capable de parler et de convaincre si tu organises un sitting et tu prends le micro et tu parles au peuple et les gens ne s'arrêtent pas quel que soit l'endroit où tu es même en France mais ça veut dire que tu dois laisser le micro à d'autres personnes parce qu'un homme quand il prend le micro le crachoir quand il se met à parler il crache les paroles les gens doivent s'arrêter pour écouter si ce sont les blancs les blancs doivent s'arrêter pour écouter si les gens ne s'arrêtent pas ne prête pas attention à ce que tu dis c'est que ça ne sert à rien laisse tomber donne le micro à quelqu'un qui peut faire en sorte que les gens qui passent là s'arrêtent se mobilisent autour de ce que vous êtes en train de passer comme message nous avons fait en sorte que notre résistance devienne je ne sais pas vraiment je ne manque pas de respect à tous ceux qui sont dans la résistance je ne manque de respect à personne mais j'ai dit mes frères le combat est long parce que dès que la vacance du pouvoir sera déclarée là ce n'est pas fini parce que si nous ne faisons pas attention on peut remplacer un dictateur par un autre dictateur ou une dictature par une autre dictature parce que l'objectif n'est pas d'enlever seulement la maladie du corps il y a aussi que quand tu as enlevé la maladie du corps est-ce que tu as tu t'es assuré que la maladie là une autre maladie ne va pas du même type ne va pas remplacer celle que tu viens d'enlever la minute qui va suivre moi je vous le dis mes frères ne réduisons pas notre impact un vrai résistant quand on est un résistant on doit se former si toi tu es fort en économie tu dois aller former le juriste le juriste doit former l'économiste le garagiste si tu es un résistant garagiste tu dois former l'économiste parce que le jour où l'économiste va prendre sa voiture de Paris pour aller expliquer à ceux qui sont à Montpellier comment l'économie du Gabon est désastreuse si en route sa voiture tombe en panne parce que toi le résistant garagiste tu lui aurais montré comment on répare une voiture il va pouvoir réparer sa voiture pour continuer jusqu'à Montpellier même s'il est économiste mais comme toi tu l'as formé tu l'as formé dans la mécanique auto quand il a pris la voiture pour aller expliquer aux Gabonais qui sont à Montpellier comment l'économie du Gabon est désastreuse il a eu un accident il a eu plutôt une panne de voiture de véhicule en chemin comme tu l'as formé il va réparer lui-même sa voiture il va continuer ne limitons pas nos connaissances en nous disant que non ça ce débat ça cette partie ne me concerne pas il y a de nombreux Gabonais qui sont là je vous le dis de nombreux Gabonais avec qui je discute je discute avec des avocats je discute avec des économistes je discute avec des juristes je discute avec des personnes qui sont dans d'autres domaines parce qu'il faut connaître il faut connaître il faut être capable d'avoir au moins un avis sur quelque chose il faut être c'est ça un homme politique parce que si tu veux gérer si tu veux avoir un mandat quand tu es à l'Assemblée Nationale le député qui est voté à l'Assemblée Nationale n'est pas là seulement pour défendre ou bien pour voter des lois parce que parce que tu es médecin tu es tu es par exemple médecin tu es tu es arrivé à l'Assemblée tu es député tu ne vas pas seulement voter les lois quand ça concerne ton domaine c'est-à-dire la médecine tu dois être capable de comprendre quelle que soit la chose qu'on explique à l'Assemblée Nationale si on te dit que non les éléphants sont en train de tuer les gens là-bas tu dois être capable d'aller te documenter te documenter savoir que le problème des éléphants avec les êtres humains c'est qu'il y a surpopulation et comment faire en sorte que les éléphants on ne les tue pas on ne les décime pas et les aux populations aussi soit tu dois comprendre il y a un film je vous ai demandé de suivre seulement enfin franchement pour être un bon joueur mais tu t'inspires des joueurs qui sont passés avant toi Kobe Bryant est devenu fort parce qu'il a regardé Michael Jordan jouer Lebron James est devenu fort parce qu'il a regardé Kobe Bryant jouer mais enfin comment nous on veut rentrer en résistance on ne regarde pas les résistants qui étaient avant nous communs ils se comportaient Messi regardait Maradona jouer Lionel Messi c'est parce qu'il a vu Maradona faire que lui aussi veut faire les sportifs s'inspirent d'anciens sportifs comment les résistants ne s'inspirent pas d'anciens résistants si toi tu dis que tu es résistant tu t'inspires de qui quel est le résistant qui est passé avant toi que tu vas dire que moi dans ma façon de résister je m'inspire de telle personne nous n'avons pas créé la résistance il y a des résistants politiques il y a des résistants activistes il y a des résistants politiques il y a des résistants activistes chacun dans son domaine laisser les gens faire ce qu'ils veulent faire dans la résistance la résistance n'appartient pas à quelqu'un personne n'est le shérif de la résistance on ne signe pas un contrat avec quelqu'un pour entrer en résistance moi j'ai été victime de cette histoire là depuis j'ai dit les gars en montant descend les mêmes qui m'ont condamné hier sont victimes aujourd'hui et d'autres ceux qui condamnent ceux d'aujourd'hui demain seront eux aussi victimes tu ne peux pas tu ne peux pas avancer sans mettre un pied devant l'autre pied reste derrière celui qui est derrière vient dépasser celui qui est devant qui était devant celui qui est devant qui devient reste derrière c'est comme ça qu'on avance mes frères le combat est long le combat est long le combat est très long arrêtons de nous disperser lorsque vous entendez qu'il y a une rencontre citoyenne allez-y pour vous former ne faites pas l'orgueil mal placé il ne suffit pas de dire Ali Bongo est mauvais Sylvia Bongo est mauvaise ce n'est pas suffisant toi tu vas le dire mais est-ce que les gens qui gèrent le monde voient ça comme toi le jour où si on te prend sur un plateau et on te dit viens justifier tu as des Camerounais journalistes Camerounais qui te posent des questions tu as des journalistes Burkinabés qui te ils ne connaissent pas le Gabon tu pourras défendre ça il faut être capable en peu de mots être capable en peu de mots défendre défendre ce que tu dis ce que tu penses ton opinion au-delà du doute et de proposer des solutions il ne suffit pas une chose est de 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 diagnostiquer un problème une autre chose est de trouver une solution une solution j'avais dit aux Gabonais que rendons les routes impraticables moi j'avais proposé la solution rendons les routes du Gabon impraticables les gens vont tout le monde au Gabon va au boulot en voiture si les routes du Gabon ne sont pas praticables et on les rend impraticables entre minuit et six heures du matin qui m'a suivi personne voilà la proposition que j'avais faite aucun homme politique ne m'a suivi les activistes ne m'ont pas suivi beaucoup de nombreux résistants ne m'ont pas suivi c'était une solution dire rendons les routes toutes les routes du Gabon je dis bien les routes du Gabon impraticables les gens n'iront pas au travail l'économie est bloquée les gens la vont bouger le geste citoyen tu jettes quelque chose sur la route tu ne tues personne plus qu'on nous interdit de manifester de faire des sittings à Libreville de faire des marches mais donc faisons en sorte que personne ne prend les routes on jette les cailloux les poubelles tout ce que vous voulez vous jetez en route le matin quand vous levez ou bien la journée ou bien la nuit tu fais ton geste citoyen envers la partie la patrie ton geste envers la patrie tu jettes quelque chose en route et tu rentres chez toi dormir je peux défendre ça je dirais que oui on appelle ça une lutte pacifique je n'ai pas demandé à quelqu'un d'aller brûler la maison ou bien d'aller tuer j'ai dit vous jettez les choses sur la route au moins aucun véhicule ne va circuler eux-mêmes ne vont pas circuler parce que la route appartient au peuple mais quand vous refusez au peuple de rentrer dans sa maison la maison du peuple c'est la route on va rendre la route impraticable les gens ont dit oh non 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 il y a quelqu'un qui me dit là il faut aller sur place montrer l'exemple vous avez vu voilà les gens qui sont perdus dans l'histoire de l'humanité dans l'histoire de l'humanité il s'appelle comme à De Gaulle le général De Gaulle il a impacté son peuple la libération de son pays la France étant à l'étranger il n'est pas venu sur place est-ce qu'il était en France quand les autres se battaient il était à l'étranger et il jouait un rôle à l'étranger vous voulez que j'aille au Gabon vous savez que tout le monde là-bas me connait quand je vais arriver au Gabon ils vont me mettre en prison ça va changer quoi moi je vais arriver si je prends l'avion tout de suite j'arrive au Gabon vous savez quoi on va m'arrêter on va me mettre en tôle mon frère mon grand frère l'André Amiens est la preuve quand l'André est arrivé au Gabon il n'a même pas on l'a attrapé dans l'avion moi j'arrive à Libreville ils vont m'attraper dans l'avion parce qu'ils savent que si Nandou rentre dans Libreville les foules vont venir il ne faut pas laisser Nandou à Libreville vous savez ça quand vous dites qu'il faut rentrer à Libreville montrer l'exemple mon Dieu nous on essaie de dire faites comme ça vous êtes en train de dire viens à Libreville montrer l'exemple mais vous savez qu'on va m'arrêter or vous on ne vous connait pas vous vous êtes déjà là-bas sur le terrain entre minuit et 6h du matin vous jetez quelque chose en route vous allez dormir qui va vous voir qui saura que vous avez fait mais frère il faut être il faut être intelligent il ne faut pas être paresseux il faut réfléchir il faut réfléchir vous comprenez parce que si vous ne faites pas moi je vous vois là vous êtes en train de jouer au Gabon les choses sont en train de se dessiner devant nous je vais revenir dessus donc je conclue cette première partie en disant mes frères le Gabon c'est notre pays pour le libérer la connaissance il faut la connaissance l'homme se perd par manque de connaissance pas par manque de foi par manque de connaissance pas par manque de colère par manque de connaissance pas par manque de haine la connaissance La connaissance du combat qu'il mène La connaissance des enjeux Il y a un proverbe qui dit que La panthère se déplace avec ses tâches Mais si tu décides de marcher avec la panthère Il faut que tu apprennes à mordre A te servir de tes dents Et de tes griffes, et de tes ongles Ou bien si tu veux aller affronter ou marcher avec la panthère Parce qu'elle se balade avec ses tâches Ça veut dire se balade avec ce qu'elle a comme arme C'est comme ça que tu la reconnais en ses tâches Donc moi je vous invite mes frères La connaissance Le code électoral On doit connaître le code électoral On doit le maîtriser Comment un pays est géré On doit maîtriser On doit se servir de ces éléments-là Pour parler au peuple De manière aussi simple Parler au gros français Ce n'est pas nécessaire Bon On va passer à la seconde chose Avant de passer à la seconde étape Il y a eu un problème à Libreville Je vais vous montrer Vous savez quand je vous dis que Nous sommes gérés par des voyous J'ai l'habitude de dire à mes frères Que nous sommes gérés au Gabon Par des voyous Et que le cartel Le Gabon est géré par un cartel C'est-à-dire Le cartel C'est comme un championnat Dans lequel Il y a plusieurs équipes Qui se battent pour avoir une portion de pouvoir C'est ça un cartel Un cartel C'est ce que vous voyez au Gabon là Chacun a son groupe Et dans le groupe là Il y a Ce qu'on appelle Le gang des prélats Prélats c'est P-R-E-L-A-T Les prélats Les prélats Ce sont Ça vient de prélature Les prélats Ce sont les hommes de Dieu Ils ont aussi leur gang Leur gang est dirigée Par Ondosa Plutôt pas Ondosa pardon Au Séni Au Séni Au Séni Je ne sais pas comment on l'appelle L'Iman Au Séni Au Séni Là où Au Séni Au Séni Voilà Lui il gère la partie Des musulmans Vous avez L'archevêque Comment on l'appelle Basile V Voilà le gang des prélats Vous avez Francis Badinga Ils sont un nombre là Un petit nombre Un groupuscule Ils ne sont pas nombreux Ils sont peut-être 5 4, 5 Ils gèrent tout le monde Ils avaient leur fils Leur enfant Noël Mbumba Un voyou Qui est en prison Donc Ces prélats Qui sont perdus Qui visibles Moi je ne pense pas Que Dieu leur parle encore Et aujourd'hui Nous avons eu la preuve Que les gars Se sont vraiment Écartés du chemin de Dieu Ils sont écartés Des voyous De l'église Francis Badinga Il a Il a fait le culte Dans son église De Bethany Bethany Qui était Vraiment La première église De réveil au Gabon Francis Badinga Il fait le culte Et Dieu Et Dieu ne lui parlant plus Il ne sachant plus Quoi dire Il se met A sortir Des énormités Demandant Aux Aux fidèles D'arrêter de péter Dans l'église Oh Celui qui pète Encore dans l'église On va le chasser Je vais demander A la sécurité De vérifier Les péteurs Un homme de Dieu Dans un pays Où les gens Ont des problèmes Parce que l'église Dans la Bible L'église C'est un hôpital Les gens viennent à l'église Pour trouver Le refuge Pour se soigner Parce qu'on guérit Les gens normalement À l'église Toi tu viens Un dimanche Où les gens ont faim Les gens n'ont pas le boulot Les gens ont du cancer Les gens ont beaucoup De problèmes Dans l'église Au lieu de trouver Les mots Justes Pour qu'au sortie De là Ils se disent Vraiment Dieu va venir Me visiter Je vais guérir Tu viens parler Des gens qui pètent Dans l'église Abba d'Inga Toi tu ne pètes pas Mais je vais vous faire écouter Je vais vous écouter Vous allez écouter La vidéo Comment ils parlent Ces choses Parce que même moi J'ai du mal à croire Quand on m'a parlé de ça Je me suis dit Mais enfin Je ne voudrais pas Les gens qui font Les paix à l'église Les membres de la sédité Seront vigilants Et on leur demandera De dénoncer les pèteurs Ils seront mis dehors On pète dehors Pas ici Ou aux toilettes Ça vous fait rire Mais je vous dis des choses De manière assez grossière Comme ça Pour qu'on prenne Des précautions Vous imaginez Il y a la climatisation Les portes seront fermées On a déjà commencé A mettre les portes ici On ne pourra pas fuir Et puis qu'à 4 ans C'est fini Je ne voudrais pas Les gens qui font Les paix à l'église Les membres de la sédité Seront vigilants Et on leur demandera De dénoncer les pèteurs Ils seront mis dehors On pète dehors Pas ici Ou aux toilettes Ça vous fait rire Mais je vous dis des choses De manière assez grossière Comme ça Pour qu'on prenne Des précautions Vous imaginez Il y a la climatisation Les portes seront fermées On a déjà commencé A mettre les portes ici On ne pourra pas fuir Et puis qu'à 4 ans C'est fini Bon ça c'est Francis Badinga Qui a interdit A ses fidèles De péter Donc l'église commence Le culte commence A 9h A 8h Ça finit A 12h 13h Donc pendant tout le temps Les gens ne doivent pas péter Celui qui veut péter Va dehors La vieille maman Qui a 70 ans Qui est venu Qui a eu du mal A trouver sa place assise Tu veux que la vieille maman Se lève Pour aller péter dehors L'handicapé Celui qui est handicapé Chaise roulante Il est assis S'il a envie de péter Tu lui demandes de sortir Avec sa chaise roulante Il va dehors Toi même Quand tu es en train De faire le culte Si le paie Parce que péter c'est naturel Dieu pète Jésus Christ pète C'est la Bible qui dit Qu'on nous a fait A l'image de Dieu Si péter C'était un crime Dieu n'allait pas Faire en sorte que L'anus de l'homme Il y ait le paie Jésus Christ ne péter pas Mais péter Ce n'est pas Une insulte C'est comme si tu disais Que roter Ou bien bailler Donc demain Tu diras quoi aux gens Celui qui baille Il sort Parce que Il y a des gens Qui ont des haleines Qui puent Plus que le paie Donc celui qui va Bailler demain Et puis l'autre Se plaint Tu as dit quoi Bon Ceux qui vont Qui ont Mais enfin Ce n'est pas possible Tu vas acheter quoi Mais achète Les désodorisants Achète les déodorants Tu as la dîme Tu as les offrandes Tu es pasteur Mais l'argent là Achète les désodorisants Les déodorants Dans l'église Ce n'est pas seulement La crime Maintenant Bon Les gens Tu dis les gens Qui Bon Maintenant Mais les gens Qui ont les odeurs fortes Tu vas faire comment Parce que le Gabon Il n'y a pas l'eau Tu as le suppresseur Chez toi Mais les Gabonais Qui n'ont pas l'eau Ça fait 4 jours 5 jours Il n'y a pas l'eau Ils font comment Les gens se lavent Avec les jus Ils font comment Toi Ça c'est des voyous Vous voyez Ça c'est des Des hommes de Dieu Voyous Voilà des voyous Dieu ne lui parle plus Il ne sait plus Quoi dire aux gens En fait Voilà un homme Qui est perdu Très Il avait les robes Des longues robes Ça ce sont des gens Qui sont perdus Spirituellement Un papa comme ça Tu vois Mais enfin Et tu dis que La sécurité La sécurité Va veiller Va surveiller Vous allez Vous allez Vous allez faire comment Comment vous allez Mais les gens Qui font les silencieux Tu vas savoir Si sur une rangée Il y a 10 personnes Bon Vous allez savoir Qui a pété C'est qui qui a pété Parce que Les gens A l'église Tu ne vas pas faire Quand même un paix Qui fait le bruit Le paix Dans l'église C'est silencieux Mais comment Vous ne veux-tu pas Que les gens Aient des paix Qui puent Au Gabon Avec la nourriture Que les gens mangent Aujourd'hui Les choses qu'on vend Sans gel Les Nike Les trucs Qui font 50 jours Dans le bateau Un mois Dans le bateau Mais comment Vous ne veux-tu pas Que les gens Fassent des paix Des paix Qui puent Ton paix Badinga Quand tu pètes Ça sent bon Tous les jours Tu es à l'église Tu fais des Tu prêches Pendant au moins 3 heures Tu ne pètes Tu veux dire Tu veux jurer Devant la Bible Que tu ne pètes pas Sur scène Là où tu es là Là où Lula Aladin Toi tu es Comment on appelle Badinga Là où tu es devant Les gens Tous les dimanches Tu veux dire Que tu n'as jamais Pété là Tu viens parler Des choses Qui n'ont même pas Des sens C'est-tu des enfants Oh celui qui pète Sort Mais enfin Tu veux que les gens Aient pété Mais enfin Celui qui est habillé en veste Quand il pète Mais il faut d'abord Le pète Ce n'est pas Le bruit Qu'on fait C'est l'odeur Quand quelqu'un Est en veste Il lui faut A peu près Une minute Pour que l'odeur Sorte Des habits Donc là Tout le monde Va rester là-bas Deux minutes C'est long Deux minutes Mais enfin Ce n'est pas possible Comment tu vas demander Aux gens De machin Les femmes Qui portent Les gaines Les machins Les Tout ce que les femmes Portent aujourd'hui Là de nos jours Mais un père L'odeur doit sortir Ça dure Ça dure pour sortir Enfin Ce n'est pas possible Quel est ton problème Tu n'as rien A dire dans ta vie Tu es venu Parler des pains Et tu as un portable En main Un micro Avec une longue robe D'Aladin Oh Fallait péter dehors Il y a la clim Enfin Fais donc Tu peux aussi Précher en plein air Pourquoi rentrer Dans une maison Appelle les gens dehors Vous prêchez un peu dehors En plein air Ça va un peu changer Les choses Au moins Quand les gens Font leurs besoins Leurs besoins physiologiques Hein Ils n'ont pas Sortir quelque part Sortir d'aller Quelque part Faire ça C'est la première fois Que je vois Vous avez vu Les hommes de Dieu D'aujourd'hui Là voilà les gens Badinga Pasteur Donc vous Les Gabonais Vous vous levez De chez vous Pour aller donner La dîme A quelqu'un Qui parle Qui vous parle mal Comme ça Aller donner les offrandes A un homme Comme ça Ça c'est quelqu'un Qui est normal Lui là Badinga là Est normal Toi tu es normal Badinga Toi tu es normal Est-ce que tu es Quelqu'un Qui est sérieux Quand tes enfants Te voient En train de parler Comme ça Tu te prends sérieux Même Jésus Tu penses Vous Vous dites que Jésus va revenir Avec les gens Comme toi là Un manque Un sérieux Un manque De sérieux Bon Imagine un peu Quelqu'un Fait un paix Bon Vous allez voir On va dire Oh c'est lui là Qui a pété Imagine c'est la grand-mère Qui est dans l'église Qui pète Donc le jeune Va aller dire Que la sécurité Va venir Que Parce que C'est la grand-mère On va voir maintenant On fait sauter Une vieille maman Qui a fait son paix Bon On va dire Que tu es normal Donc tu as Le Saint-Esprit Tu as chassé Une vieille maman Qui a fait le paix Tu n'as pas honte De parler des choses Comme ça Est-ce que ça C'est dit même Sur scène Oh Badinga Si tu es fatigué Tu as pris l'argent Avec ton petit Basile Basile Et puis Au Séni Au Séni Vous l'avez mangé Reposez-vous un peu Il n'y a pas A Bethany Un jeune Voilà Ou Ataraki A dit qu'il ne se présente plus Tu aussi Donne un peu la place A un jeune Tu vas un peu t'asseoir Parce que tu es fatigué Dieu ne te parle plus Le Seigneur Ne te parle plus Donne un peu ta place A quelqu'un jeune Il va faire Il va prêcher Tu es fatigué Mon frère Parce que c'est pas possible Tu es maintenant réduit A parler de paix En plein culte Que Walson avait le drapeau d'Israël Comme si Dieu était Quand Jésus était Le drapeau existait Ça ne vous gêne même pas De faire des choses bêtes Comme ça Vraiment Excuse-moi Je ne veux pas te parler mal Je passe ma route Bon on va On va passer à autre chose Mes frères Je suis Le papa là me fatigue On va passer à autre chose C'est pas tout ce que je voulais dire aujourd'hui Bon mes frères Je voulais Vous l'avez vu au début Au début Je vous ai parlé De sérieux Dans la résistance Il faut être sérieux Il faut être sérieux Parce qu'il y a des choses importantes Qui sont en train de se passer Sous nos yeux Et si nous ne sommes pas vigilants Si nous ne sommes pas vigilants Nous allons nous retrouver Hors de la maison Moi je vous le dis Je vous le dis clairement Noureddin Ne prendra pas le pouvoir au Gabon Noureddin ne pourra jamais prendre le pouvoir au Gabon Mais ça ne veut pas dire Qu'un autre pédégiste Ne pourra pas prendre le pouvoir Attention Ça ne veut pas dire Qu'un autre voyou Ne va pas être du pouvoir Ne prendra pas le pouvoir Noureddin C'est pas la peine Il bouge dans un sac Le petit lave Non il ne peut pas C'est trop fort Et il sait Il sait qu'il ne peut pas Mais il va essayer quand même Il va essayer Mais il ne peut pas Il va essayer Mais le problème aussi Il faut faire attention Avec le cas de figure de Noureddin C'est que Noureddin aussi peut se dire Si je ne peux pas Il va falloir que Je mette un plan B Qu'il y ait une autre personne Qui peut Qui va prendre à ma place Ou bien Il peut Insister Au point où on va lui dire non Et il va dire bon Si moi je ne prends pas Je propose Tel Lui doit prendre Parce que c'est une possibilité Mais Noureddin Ne sera jamais président Noura Ça je peux vous dire ça C'est pas possible Il n'a pas eu le temps De se préparer Au gaspillage Qu'il veut faire Mais ils sont en train de s'organiser Il faut que je vous le dise Noureddin est en train de s'organiser Ça il faut que les Gabonais Le comprennent Noureddin s'organise Et il est en train de faire Ils viennent de faire quelque chose Ils sont en train de faire quelque chose là Qu'on appelle Attirant Mais il faut que je vous explique Les femmes Mes frères Vous avez entendu parler De la réhabilitation Au sein du parti De la dictature Du PDG D'Ali Wakbar Yobeke Vous avez entendu parler non Je vais vous montrer la vidéo La réhabilitation de De Je vais vous montrer Je vais vous montrer ce qu'ils sont en train de faire C'était le 4 mars Le 4 mars Il y a un monsieur Qui a les cheveux blancs Moi je ne le connais pas Un monsieur Qui a les cheveux blancs Est passé à la télé Lula Lula Vous l'avez entendu non Lula Lula Décision numéro 0001 Guy Benjamin Ndounou Lula Par CPD Pourtant réhabilitation De certains militants Le distingué Camarade Président Vu l'article 412 A l'idéal 5 Des statuts Du parti démocratique Abonné Vu l'article 412 Des statuts Du parti démocratique Abonné Vu l'article 100 Et du règlement Intérieur Du parti démocratique Abonné Vu les articles 102 Et 103 Du règlement Intérieur Du parti démocratique Abonné Vu la charte des valeurs Du parti démocratique Ah il n'y a pas de valeurs Dites Vu l'article En cas du guide Des procédures De la commission Demandant de discipline Vu la décision Numéro 003 Par PDG Par CPD Par PDT Du 7 février 2010 0007 Par PDT Les secrétaires nationaux Entendus Vu les procès Bon il m'énerve Il est en train de parler Des conneries Comme si c'était le pays Voilà Le monsieur qui parle là Ils ont décidé Le PDG a décidé Le 4 Le 4 mars 2020 De réhabiliter Ali Ouakbar Yobégué C'est le noireau Que Farjon avait chassé Du parti démocratique Gabonné En août dernier 1er août Alors Comme Farjon en prison Le gars Qu'il a fait souffrir Dans le taule Il a négocié Avec Noureddin Pour revenir Bon Maintenant Ce sont des voyous Les gens là Les gens là Ce sont des voyous Mes frères Il faut écouter Ce que je vous dis là Une sortie Parce que Ce sont des voyous Alors Le papa là Qui est du PDG là Lui là Ndounou Ndounou Je ne sais pas Comment il s'appelle Il faut venir Yobégué Yobégué A été chassé Du PDG Par Farjon Et la jève Parce qu'il faisait Le bruit Et parce que Il fallait chasser Tous les noireaux Du PDG On l'a humilié L'enfant là Yobégué Il a été humilié Il ne parlait plus Il a fait venir Les gens d'une job Chez lui là Un moment donné Un moment donné Les gens d'une job Ils venaient chanter Comme ils faisaient Les médicaments Ils pensaient que ça Allait impressionner Farjon Ils s'en foutaient Alors Quand on a enlevé Le 1er août Le 7 août La cour constitutionnelle A constaté Pas constaté Elle a validé Le siège Le siège dans lequel Lula était Comment il s'appelle Ouakbar Le siège dans lequel Avait été Validé Vacant Par la cour Constitutionnelle Parce que Dès qu'on t'enlève De ton parti politique Dès qu'on te chasse De parti politique Et tu es parlementaire Tu es Député Au compte du parti Automatique Tu perds ton siège C'est la loi Donc Comme on a chassé Ouakbar Du PDG Il a perdu De facto Le siège Le siège Du département De l'Econi L'Ecori Dans la zone D'Akieni Donc le 9 août 2019 La cour Constate que C'était entre Le 7 et le 9 Le garde N'est plus là Alors Lorsqu'un siège Est vacant Lorsqu'un siège Est vacant La loi Prévoit que Le CGE Qui est l'organe Le centre gabonais Des élections Doit organiser L'élection Partielle Une élection Partielle Dans le 10 sièges Dans les 4 mois Je pense 3-4 mois Qui suivent Il faut qu'on reparte A une élection Partielle Bon On part de Août 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 1 9 août Comment se fait-il Mes frères Vous êtes là témoin Comment vous expliquez Aux Gabonais Que Le 4 mars 2020 Le 4 mars 2020 On réhabilite Ali Ouakbar Youbege Au PDG Et le même 4 mars 2020 Le centre gabonais Des élections Se réunit En assemblée Plénière Et ils arrêtent Des arrangements Entre la cour constitutionnelle Le PDG Le centre gabonais Des élections Entre le PDG Le centre gabonais Des élections Et le gouvernement Et le gouvernement Et peut-être même L'assemblée nationale Certainement L'assemblée C'est-à-dire que Les institutions gabonaises Sont Vicieusement Instrumentalisées Au profit De cette dictature Parce que Pourquoi vous n'avez pas Organisé L'élection partielle Depuis Pourquoi Depuis Vous n'avez pas Organisé L'élection partielle Pourquoi vous organisez L'élection partielle Maintenant Le même jour On réhabilite Ali Ouakbar Au Nanga Yobégué Dans le PDG C'est le même jour Que Comme par hasard Comme par enchantement Le CGE Le centre gabonais Des élections Se réunit En plénière Pour décider De l'organisation D'une élection partielle Dans le siège Au siège Au département Là où Yobégué avait perdu Son siège Ava perdu son Son mandat De député Enfin Non seulement ça Mais Ils mettent Ils mettent La date limite De dépôt Des dossiers De déclaration De candidature Le 4 mars 2020 C'est à dire Dans 10 jours Dans 10 jours Ils vont fermer Personne ne pourra Plus se présenter A cet endroit là Ils n'ont que 10 jours Mais mon dieu Vous prenez Les enfants du Gabon Les Gabonais Pour quoi exactement Nous ne sommes pas Vos caniches Nous ne sommes pas Les caniches Que vous avez Dans vos maisons C'est quoi ces histoires là Ouverture de la campagne Électorale Mais je vous dis C'est sorti dans l'union Peut-être que vous pensez Que je suis en train de blaguer Je vous montre ça Je vous montre ça Parce que vous pensez Que je blague Voilà ça là Communiqué Centre Gabonais Des élections Élections partielles C'est ça non Réunis à l'assemblée Plénière Le 4 mars 2020 Le centre Gabonais Des élections A arrêté Le calendrier De l'élection Voilà Vous allez regarder Dans le journal Le journal de Vous allez regarder Dans le journal Vous allez voir ça Mes frères Est-ce que comme ça C'est bien Qu'est-ce que vous voulez faire Et le pire C'est que Là Nos gens là Notre Les opposants Gabonais Vous allez faire quoi Vous allez faire quoi Et moi je voulais Former le peuple Est-ce que vous savez Pourquoi on réhabilite Ali Wakbar Onanga Je vous explique C'est simple Noureddin Bongo Ndimba N'a pas la place Il n'a pas la route Au Haute-Ogoué Dans le Haute-Ogoué Il n'a pas la route Là-bas Il veut créer Un chemin Là-bas Parce que c'est la province Que les gens L'ont toujours Utilisé Pour faire les fraudes Comme Noureddin C'est que la vacance Du pouvoir Peut être Déclarée A tout moment Parce que Mes frères Il y a des choses Qui arrivent au Gabon Je ne peux pas Parler encore là Mais il y a des choses Qui arrivent Il sait Il savent Il savent Parce que Si il est Il ne reviendra plus Ali c'est fini Ali c'est terminé Donc Le petit Est en train De chercher Des personnes Qui peuvent L'introduire Et faire Et faire en sorte Qu'il Il soit L'homme Du Haut-Togoué Parce qu'il y a Plusieurs candidats Au Haut-Togoué En ce moment Il y a Plusieurs candidats Au Haut-Togoué Et comme Noureddin Il n'est pas Le favori Il n'est pas Le favori Donc il fait Des arrangements Avec Certaines personnes Du Haut-Togoué Qui peuvent Lui faire La campagne Demain Voilà quelqu'un Qui me dit Mais si Nandon Vous perdez Du temps A faire Ce genre De live Qu'est-ce que Ce système Ne nous a Jamais montré Passons aux choses Sérieuses Pour chercher A les chasser Du pouvoir Ils comprendront Voilà quelqu'un Qui ne m'a pas suivi Depuis le début Tu ne comprends pas Que la parole Est une arme Il faut parler Il faut parler Mon frère Il faut parler Je ne parle pas Pour toi Qui est déjà Convaincu Je parle Pour les nombreux Gabonais Qui ne savent Pas ce qui se passe Pas pour toi Tu n'as pas besoin De venir écrire Tu penses que Je ne fais que Les lives Tu penses Que je ne suis pas En train d'organiser Que s'il y a Une élection présidentielle Si il y a Ceci Voilà comment On doit faire Est-ce que Tu penses Que ça c'est le lieu Pour que je vienne Te dire Ce qu'on est en train De faire Ce qu'on est en train D'organiser Tu penses C'est le lieu Mes frères Dites des choses Qui sont importantes Tout ce que Gérard Assam Organise Le peuple Là où tu es Si tu as Vraiment Ne t'attends pas Ne regarde pas Ce que je fais Je sais ce que Je suis en train de faire Organise toi Là où tu es Donc mes frères Je reviens Qu'est-ce qu'ils sont En train de faire Noureddin Est en train De négocier Avec les voyous Comme Ali Ouakba Ou Nanga Qui sont des hommes Qui n'ont Qui n'aucune ambition Les famelettes Pour pénétrer Le haut Togwe Pour essayer D'avoir Le Comment on appelle ça Pour essayer D'avoir Les voix Là-bas Parce qu'ils sont Nombreux Il y a le garde Béjéphila Qui veut se présenter Il y a le garde Ils sont nombreux Là-bas Il y a des Parce que Noureddin S'il se présente Au haut Togwe Ce sera la caution Des teke Mais il y a des candidats Obamba Menaf puissant Il y a aussi des gens Teke Qui ne veulent plus Que ce soit la famille Bongo Il y a les teke Qui estiment Que les Bongo Ont trop gaspillé C'est fini Ali Je pense que C'est le dernier Bongo Qui sera président Au Gabon Je ne pense plus Qu'il y aura encore Un autre Ce n'est pas parce Que le petit Là s'appelle Bongo Valentin Tu es effacé Au Diba Qu'on t'a oublié On sait Qui tu es Mon petit Donc moi Je vous invite Mes frères Je vous invite Et j'invite Tous les Gabonais A connaître Ce qui est en train De se passer La réhabilitation De ce voyou De Ali Ouakba Ou Nanga N'est pas Anodine Il y a un jeu Politique Qui est en train De se jouer Là Moi je vous le dis Il y a un jeu politique C'est Noureddin Qui est derrière Tout ça Tout ce que vous voyez Là Noureddin Parce que Vous avez remarqué Si vous avez suivi Vous avez remarqué Que le haut Togoué Il y a beaucoup De problèmes Là-bas En ce moment On a tiré Sur quelqu'un Qui est mort Que le truc Noureddin Que plutôt Farjot Est allé Chercher A résoudre Avec Malika Là vous voyez La Malika Ne parle pas Malika Est en train De réfléchir Si elle doit Se présenter Ou pas Il y a de fortes chances Que Malika Soit candidate A l'élection Présidentielle Moi je vous le dis Au compte De Logo Lolo Moi je vous le dis Clairement Moi je vous le dis Clairement Moukoubi Ne peut pas être président Moukoubi Ne peut pas être candidat C'est pas possible C'est une femme Il est trop mou Il est trop mou On l'avait giflé Là-bas Ali l'avait giflé Déjà on s'en va pas On va pas Suivre quelqu'un Qu'on a déjà giflé Une fois Bon Les autres comme Opianga Ils peuvent pas Malika Elle peut Malika Elle n'ira nulle part Mais elle peut quand même Elle peut quand même Essayer d'être candidate Elle peut dire Moi je me lance Parce qu'elle estime Que Malika Ne va pas accepter Que Nouridine Soit candidat Elle n'est pas Parce que C'est deux mères différentes Donc moi je vous dis Ça pourquoi Tout ce que je suis En train de vous dire Là c'est vous montrer En fait que les autres S'organisent Pendant que les autres S'organisent Nous on fait quoi Nous n'étions pas Organisés En 2018 C'est pourquoi Nous n'avons pas Non seulement Nous n'avons pas Participé Nous n'étions pas Organisés pour participer A l'élection législative Mais nous n'étions Même pas Organisés Pour empêcher L'organisation Ou bien la tenue De l'élection législative Il faut qu'on décide Et qu'on s'organise S'il y a une élection Partielle Une élection anticipée Parce que nous allons De manière certaine Vers une élection anticipée J'entends les Gabonais dire Non nous on ne va pas Aller aux élections Ok Ne parler est une chose Mais eux ils peuvent Créer des Si vous ne partez pas Mais ils vont Ce que nous allons vivre Exactement ce que nous avons Vécu Là Avec les législatives On n'a pas participé Aux législatives Non Mais les députés Les gens qui ont participé Qui ont été élus C'est eux qui sont les députés Non Vous allez encore dire Que non Il y a une élection Présidentielle anticipée On ne participe pas Ok On ne va pas participer Mais ils vont faire Leur foutue élection Présidentielle anticipée Et celui qui va gagner Là Il sera président Que vous le voulez ou pas Faut-il participer Moi je ne suis même pas D'abord pour qu'elles se tiennent Je suppose que Les gars là bougent Et la solution Que Nando a trouvé Il faut paralyser les routes Fin Personne ne circule en route On barre les routes Toutes les routes gabonaises Barrées Personne ne circule Pas barré une fois On barre ça tous les jours Je n'ai pas dit les routes De Libreville Je n'ai pas dit les routes D'Okala Je n'ai pas dit la voie express Je n'ai dit toutes les routes Du Gabon De là où vous êtes Vous n'avez pas besoin De prendre le taxi La route qui est devant Votre maison La plus proche Vous la barrez Vous la rendez Impraticable Je dis bien Impraticable On n'a pas besoin De sortir Aller barrer la route La grande route Non Là où vous êtes Vous barrez Parce que je vous le dis Vous avez vu Fort Nya Singbe Fort Fort là-bas au Togo Il est passé Les gens vont parler Il est passé Il est passé Il y a de nombreux Togolais Qui ont dit Qu'ils ne prennent pas part A cette élection présidentielle Mais Il est passé Il est passé Donc la chose à faire C'est comment C'est le moment Il ne faut pas attendre Quand l'élection va arriver C'est le moment Qu'est-ce qu'on fait Moi je ne suis pas là Moi je suis là pour vous dire La vérité mes frères Je ne suis pas là pour vous Caresser le sens du poil Parce que ce que les gens Là viennent de faire Ce que les Les groupes de voyous Là viennent de faire Ce qu'ils viennent de faire Là En mettant Yobégué Comme ils sont en train D'instrumentaliser Les Ils sont en train D'instrumentaliser Parce que le CGE Le centre gabonais Des élections Est une institution C'est elle qui est chargée D'organiser l'élection Bon Ce voyou Le président du CGE Qu'on appelle Il s'appelle comment Moïse Bibalou Voilà des voyous Qui était l'un des bras droits Des bras droits Le papier hygiénique de Morantio Le voilà qui se trouve là Et je vous dis Qu'ils vont faire en sorte Qu'à aller Celui qui doute Qui pense que je mens On fait pari Ali Ouakbar Ou Nanga Va retrouver Son mandat de député Celui qui doute Vous allez voir Celui qui pense que je mens La négociation est déjà faite Entre lui Le deal Le deal de voyous Est déjà fait Est déjà faite Entre lui Et Noureddin C'est passé Le deal est passé Donc si vous pensez Qu'il faut attendre Si vous pensez Qu'il faut attendre C'est vous même Parce que moi Je vous le dis Je vous le dis Le combat est long Le combat est long Bien long même J'entends les gens dire Oh moi je ne suis pas Un politique Ce qui se passe là Ce n'est pas la politique Ce sont les voyous Ce sont les gangsters La politique est un jeu noble Qui obéit à une démarche Qui est noble Ce qui se passe au Gabon Ce n'est pas la politique C'est une bande de gangsters Qu'il faut comprendre Il faut comprendre Comment ils agissent Et il faut les dégager de là Parce que là C'est grave Ce qu'ils sont en train de faire Là C'est grave Et les choses sont en train de Je vous ai dit Que Noureddin est en train de s'organiser Vous ne me croyez pas Je vous ai dit Noureddin Le petit là Il s'organise Maintenant le problème aussi C'est que Ali Ouakba Ouarunanga Il est noir C'est un noireau Il peut Il peut mentir à Noureddin Que je suis avec toi Et après Il va faire du mal à Noureddin Le moment venu Il va lâcher Noureddin Donc Moi je vous le dis En fait le siège De l'Econi Les Kourilas Ne m'intéresse même pas Ce siège là Je ne vous ai pas parlé De l'affaire d'Ali Ouakba Ouarunanga Pour vous dire Que le siège Il faut qu'on le prenne Moi Moi personnellement Ça ne m'intéresse pas Je vous en parle seulement Pour que vous sachiez Qu'il y a une organisation politique Qui est en train de se faire Que Noureddin Les gens sont en train de s'organiser Si Ali Bongo était vivant Noureddin ne serait pas en train de s'organiser Comme il s'organise là Il y a déjà des bandes Qui sont en train de se former Des bandes souterraines Qui se forment Pour une prochaine élection Qui risque d'avoir lieu Si on ne s'organise pas C'est pourquoi Je vous en parle Sinon Je ne m'occupe pas de ça Je ne m'occupe pas de ça Parce que franchement Ça c'est ce que le Pouna Moi je ne m'occupe pas normal de ça Mais j'en parle Parce que je vous le dis Mes frères Il y a des choses qui se passent Moi je vous dis Que les choses sont en train de se passer Donc voilà un peu Ce que je voulais vous dire Bon ceci dit Je vais m'arrêter par là Merci pour ceux qui ont Il y a quelqu'un qui me dit Alice me dit Tu le fais bien avec toi-même Donc oui Un opposant peut débattre Avec un PDG Mais bien sûr qu'un opposant Peut débattre avec un PDG Mais nous on n'a pas parlé D'opposant Attention La question n'était pas De savoir si un opposant Peut débattre avec un PDG La question était de savoir S'il y a un résistant Parce que tous les opposants Ne sont pas des résistants Attention Il y a des opposants Qui sont Dans la majorité présidentielle Il y a des opposants Qui ne sont pas radicaux Le radicalisme de l'opposition Fait de toi Certainement un résistant Est-ce qu'un résistant Peut débattre Avec un PDG C'était ça la question Moi je pense que oui La question c'était pas opposant Parce qu'il y a des opposants Au Gabon là Que je connais Qui ne sont pas des résistants Maïla Louis Gaston Maïla Le vieux Maïla C'est un opposant Mais c'est pas un résistant Il y a des Gabonais Qui sont Des hommes politiques Qui sont des opposants Mais qui sont des résistants Ce sont des hommes politiques Parce que la résistance Il y a deux parts Il y a des résistants Activistes Il y a des résistants Politiques Et il y a des résistants Simple Qui ne sont ni activistes Qui sont là Qui sont là Qu'on ne voit pas Il y a des résistants Aussi simples Ils ne sont pas des activistes Et ils ne sont pas Des hommes politiques Et puis je voulais aussi Dire aux Gabonais Que le fait de faire une vidéo Ne fait pas de vous Automatiquement Un activiste Un homme politique Fait aussi faire des lives Mélenchon fait des lives Mélenchon Mais il n'est pas activiste Un homme politique Aujourd'hui N'importe qui Peut prendre son téléphone Comme je le fais Et faire un live Ce n'est pas parce que Tu fais un live Que tu es un activiste Non Donc voilà un peu Ce que je voulais dire Je ne sais pas Si j'ai répondu A cette question là Quelqu'un me dit George Mead Me dit Est-ce que les Gabonais Dans leur ensemble Sont d'accord De mettre en perte Et profit Tout ce qui s'est passé En 2016 Parler de 2023 Aujourd'hui C'est Qu'on mette La charrue avant les bœufs Non mon frère Gouverner c'est prévoir En politique On dit Gouverner c'est prévoir Faut pas attendre Que l'enfant naisse Pour acheter le trousseau Gouverner c'est prévoir Tu ne vas pas faire les courses Quand tu as faim On fait les courses avant Parce que tu sais Que tu vas avoir faim Est-ce que tu vas acheter Le lait Le sucre Le matin Avant d'aller au travail Tu achètes le sucre La veille Le matin Tu achètes le pêle Parce que c'est chaud Gouverner c'est prévoir Tu ne commences pas A apprendre le football Quand le championnat commence Tu apprends le football Avant le début du championnat On appelle ça Gouverner c'est prévoir Tu peux gagner Tu prévois Tu t'entraînes C'est parce qu'on ne se prépare Pas qu'on perd à chaque fois Gouverner c'est prévoir Qu'est-ce qu'on prévoit Et on doit d'abord Et si on doit prévoir On doit déjà prévoir A l'avance Au cas où on arrive en 2023 Qu'est-ce qu'on fait 2023 doit se préparer Maintenant Ce n'est pas qu'en 2023 On arrivera Les bongos On dit On va s'en passer en 2016 Parce que Entre 2009 Où on a volé l'élection En 2016 On ne s'est pas préparé On ne se prépare jamais Voilà pourquoi les gars La passe Quand on va se préparer Vous avez vu que Depuis 2016 Le trocadéro Et toujours Il y a des gens qui viennent Les Gabonais Dans la résistance N'ont pas cessé de résister Parce qu'on s'est dit Que si on rentre à la maison Les bongos vont continuer On est dehors On fait des sacrifices Nous faisons des sacrifices Énormes On ne laisse pas Moi je peux laisser les lives Je peux dire Que je ne me fais plus les lives Je m'en fous Je pense que J'ai quand même C'est assez cohérent Depuis que je fais les lives Je ne sais pas Si vous avez déjà vu Je suis incohérent Dans ma façon de parler Non Je suis le même Moi aussi Je pourrais dire Que je fais aussi Comme vous un peu Je laisse un peu les lives Mais je me dis Il faut que je parle A mon peuple Au peuple Le peuple gabonais Le peuple gabonais A besoin de quelqu'un Pour leur dire Ce qui se passe Il va falloir Qu'on s'organise Il faut être organisé Il ne faut pas laisser Il faut savoir Où on va Qu'est-ce qu'on prévoit Moi j'ai donné Des solutions J'ai dit On fait ça Parce que le jour Si nous barons les routes Nous rendons les routes Impraticables Impraticables Le Gabon 30% de la nourriture Qu'on mange Dans le Gabon Vient du Cameroun Si on empêche La nourriture De rentrer Personne ne mange Et si personne ne mange Tout le monde est fâché Et si tout le monde est fâché Tout le monde est dehors C'est tout La nourriture Ne rentre plus A Libreville On n'a pas besoin De tuer quelqu'un On barre toutes les routes On rend les routes Impraticables Allez-y me trahir De toute façon Il m'écoute Je n'ai pas dit Qu'on tue quelqu'un J'ai dit On barre les routes Désobéissance civile Nous avons le droit Je n'ai pas dit D'aller tuer quelqu'un Ou bien d'aller brûler une maison J'ai dit Barrons toutes les routes On rend les routes Impraticables Pas une seule fois Chaque jour que Dieu fait Si ça doit prendre un an Pendant un an On barre les routes Tous les jours Personne en route C'est tout On barre les routes Tu n'as pas besoin De prendre le taxi Tu sors de chez toi La première route Que tu vois Tu prends une brique Tu jettes Et tu rentres chez toi dormir Si nous barons Toutes les routes du Gabon Les voitures Ne vont plus circuler Les gens ne vont plus Aller au travail Parce que la femme Qui habite là On doit prendre Au clando Avant d'arriver A la grande route Pour prendre le taxi Si le clando Ne circule pas Le taxi ne circule pas Elle ne peut plus Aller au travail Enfin On reste à la maison Tout le monde reste à la maison Obligé Donc Moi je propose des solutions Je ne dis pas seulement Non Je vous dis Barrons les routes Ça ne demande pas Ils vont envoyer Quel militaire Qui va aller rester Tout un mois Dans la forêt Là-bas Sur la route Avec les fourrots Et tout On barre les routes Les villages Ce sont nos villages Tous les villages Qu'il y a entre Libreville Et le Wallentem Ce sont nos parents Qui habitent là-bas On dit barrer les routes Tous les villages Qu'il y a à Kangoo Antoum Fourplace Bifoun On demande aux gens De barrer les routes Barrer les routes Plus rien ne travaille Le manganèse L'uranium Ne passe plus Tout Rien Le chemin de fer On barre Vous allez voir Vous allez voir Qu'ils vont partir La communauté internationale On va leur dire Écoutez Partez Le peuple ne veut plus de vous Partez On va leur dire Partez C'est parce que Nous nous sommes Des blagueurs Nous blaguons seulement C'est tout Allez Francis Badinka Qui parle des paix Bon Moi je suis parti Mes frères Que Dieu protège Le gars Merci de m'avoir Accordé Ce temps là